... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer... Anne-Cécile m'a demandé de me présenter. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Margot Coquelroëm, docteur en littérature française, membre du FORELIS et attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je parle comme ça, là, ça va ? Parce que je n'aime pas quand ça résonne. Je vais parler de micro dans un instant, donc ça a un lien quand même. Je vais commencer par présenter mes deux autrices et essayer de situer par rapport aux liens qu'on essaye de tisser à l'intermédialité, le rapport aux documents, pourquoi j'aborde ces deux autrices aujourd'hui. Alors, Michel Métaille, pour commencer. Michel Métaille a fait des études d'allemand, de chinois, de musique électro-acoustique qui ont façonné son goût pour la contiguïté entre les arts. Elle a créé notamment avec Louis Roquin, son époux, qui était musicien et qui est décédé récemment, une association qui s'appelait Les Arts Contigus. Et cette recherche de contiguïté entre les arts est présente sans cesse dans son œuvre. Elle pratique donc la création sous toutes ses formes, la photographie, la poésie, les manuscrits calligraphiés. On va en voir quelques exemples tout à l'heure. Le pochoir, le collage, l'exposition aussi. On y reviendra dans un instant. Elle a été cooptée à Loulipo en 1975, année de la femme. Elle est la première femme à participer aux activités du groupe, longtemps la seule. C'est relatée notamment dans des entretiens avec Annie Bloomfield. Elle s'est sentie en marge du groupe, notamment pour son appartenance aussi au courant de la poésie sonore. Elle ne participe plus aux activités du groupe depuis 1998. Elle se décrit souvent comme une femme des entre-deux, des frontières entre les préoccupations formelles de Loulipo et la volonté d'arracher le poème à la page qui est promue par les pionniers de la poésie-action dont elle fait partie, frontières entre le lisible et le visible, par son œuvre plastique et ses travaux de collaboration avec Louis Roquin, entre son et sens, dans les compléments du nom, le poème infini que je présenterai dans un instant. Donc il y a l'idée de mettre le poème debout, on va le voir, de lui offrir un autre espace que celui de la page. Et pour revenir sur quelques points terminologiques, elle évoque ses performances comme des hors-textes. Puis, depuis 1982, elle parle de publication orale, donc un terme que je trouve intéressant, parce qu'on peut mettre en relation avec la question de la publication écrite, ce qui nous permet de faire le lien avec la question de la journée d'études, pourquoi choisir le livre ou pourquoi sortir du livre. Et chez Michel Métail, c'est toujours une démarche pleinement concertée. Et puis, enfin, la forme que j'explorerai un petit peu moins, des conférences-performance, à laquelle elle s'essaye depuis 1997. Elle a été récompensée du prix Bernard Heitzik en 2018 pour l'ensemble de son œuvre, et c'est peut-être ce prix qui a permis la redécouverte, et notamment la diffusion de ses travaux. C'est un prix qui cherche à récompenser des formes de création littéraire élargie, notamment pour faire le lien avec ce que Stéphane disait ce matin, la poésie exposée, la dimension plastique aussi de la création. Alors, Camille Blumfield, elle explore la poésie sous toutes ses formes, à la fois par la recherche, puisqu'elle est enseignante-chercheuse à l'université Paris-Cité, elle a fait une thèse sur l'Oulipo. Elle l'explore par l'écriture, par la performance, par les recherches sur les interfaces numériques, par la traduction, et elle a évoqué cette dimension multilingue de son activité de création, de recherche et d'enseignement lors de la rencontre qui a eu lieu lundi. Elle est notamment cofondatrice de l'OuTranspo, l'ouvroir de Translation Potential, pardon pour l'accent, mais ça se veut multilingue, de l'OuPlepo, le cousin italien de l'Oulipo, donc elle est totalement oulipifiée, on ne va pas se mentir, et du collectif féministe Poétesse Gang, qui est présent sur Instagram, et qui permet d'élaborer de nouvelles manières, de nouveaux positionnements féministes par le choix militant, je le dirais, de nouveaux médias de création, et particulièrement des médias sociaux. Alors ça, c'est un point important, elle dirige une collection aux éditions Venternier, la collection Les gens connectés, et elle a publié notamment en 2023 Poèmes typodermiques, avec une préface de Michel Métail, et des photographies de Nicolas Souton. Alors, pour répondre à la demande d'Anne-Cécile, pourquoi je m'intéresse à ces deux autrices ici ? Pour moi, il y a l'idée d'un double décentrement. Moi, je viens du livre, je suis spécialiste de matérialité textuelle, des questions poétiques du support et de l'énonciation éditoriale, et il se trouve que j'ai fait ma thèse sur un auteur qui est un farouche défenseur du médium du livre imprimé, quitte à étrier les poètes sonores comme Michel Métail, en les qualifiant, vous irez voir l'article du monde « Obstination de la poésie », deux poètes, vroum vroum, le bruit est recherché. En gros, l'idée, c'est que c'est que du bruit. Et en fait, ce qui m'a frappée, j'ai rencontré Michel Métail au début de ma thèse, en 2019, à un séminaire, et en fait, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'il y a une trajectoire extrêmement singulière dans le champ contemporain qui aborde toutes les dimensions de la poésie, poésie visuelle, poésie sonore, littérature exposée, que ces choix de médiums sont extrêmement concertés et qu'en fait, on n'est pas dans le vroum vroum, mais dans une espèce de poésie totale ou de poésie. Alors, il y a un ouvrage collectif qui a été publié sur son oeuvre qui s'appelle « La poésie à trois dimensions » et je lui disais lundi « Pour moi, il y a plutôt une espèce de poésie à quatre dimensions ». Alors, ça va nous jeter dans des vertiges métaphysiques, mais voilà. Et puis, deuxième point aussi qui m'amène à un décentrement, c'est la prise de conscience au moment où j'ai rencontré Michel Métail. Ça, c'est pour Andresse de l'invisibilisation des Olypiennes et de la manière dont j'allais devoir à un moment féminiser mes corpus de poésie. Alors, je ne sais pas s'il y a des L2 qui se cachent dans la salle, mais ça a été une vraie question à un moment. Et les travaux de Camille Blumfield, de Virginie Tahar, m'ont fait prendre conscience du fait qu'on a affaire à des créations hybrides et que ça crée une espèce de double régime d'invisibilisation. Et donc, notamment, la question du médium, la question des médias est centrale dans ces démarches puisque Michel Métail choisit l'oralité, choisit donc une démarche qui relève de l'éphémère, choisit une démarche qui bat en brèche la fixité qu'on prête à l'écrit. Ce qui nous intéresse, bien sûr, pour penser cette question de l'inter-transmédialité, on se battra sur les préfixes plus tard, je vais employer les deux, essayer de tricoter un petit peu les deux. Par rapport, et ça, c'est pour les M2, par rapport à toutes nos réflexions qui nous animent depuis quelques années lors de ces journées sur les rapports entre recherche-création, ce sont deux poétesses qui ont toutes les deux une démarche de recherche puisque Michel Métail a fait une thèse sur la Chine ancienne et les poèmes à lecture retournée, histoire d'itinéraire de lecture. Pareil, quelque chose qui m'a intéressée personnellement. Deux poétesses qui ont un rapport aux documents, donc ça nous permet de tirer des ficelles par rapport à ce qu'on a vu ce matin, notamment avec Mathilde et Éric Plamondon. Un rapport au ready-made, au cut-up, au collage, au temps de pratique qui nous... qui nous remettent au centre de cette question de médium. Et puis, c'était important pour moi aussi, intervenant en cette journée de la femme, d'interroger la place de la femme dans le champ poétique contemporain, dans le lien avec les médias de création. Et je voudrais tricoter un petit peu cette question avec les travaux de Magdalene Arthur-Gaël dans Poète Against the Machine, sur cette réflexion sur l'histoire politique des médias dans la poésie hors du livre. Voilà. Donc, histoire de tisser plusieurs liens avec ce qui se pratique dans ces journées depuis quelques années. En d'autres termes, et pour reprendre le texte d'intention, la question que je me pose, c'est en quoi ce choix du médium va exercer une influence sur l'adresse d'une oeuvre. Michel Métaille a vraiment l'idée d'une rencontre avec le public. Et j'aimerais pour cela envisager tour à tour le corps comme médium et ou comme support, sans oublier la dimension politique des médialités. Et là, je reviens au mot sans préfixe. Alors, pour commencer, l'idée de se passer ou non du support, d'ailleurs, peut-être que le titre n'est pas très bien trouvé, mais l'idée que le texte est pensé comme une partition, c'est vraiment quelque chose, j'y reviendrai, qui m'anime pas mal en ce moment, faire une espèce de cartographie de ce terme dans la création contemporaine. Et en quoi ça nous amène à penser le corps comme un médium. Alors, je l'ai dit, l'oeuvre de Michel Métaille allait rester longtemps confidentielle puisque l'essentiel était la publication orale et les publications écrites étaient des dispositifs intermédiaux en collaboration avec Louis Roquin, souvent à tirage limité. Et donc, finalement, elle nous le disait lundi, elle me l'a redit dimanche, mais ce qui l'a amené à publier, c'était davantage la demande un peu pressante des chercheurs comme quoi, parfois, on peut amener des choses. Mais pour elle, et je voudrais revenir sur cette expression, la projection du mot dans l'espace est le stade ultime de l'écriture. Alors, c'est intéressant de voir comment elle envisage finalement l'écriture en dehors du médium du livre. Je commence par ce premier exemple qui est un exemple de poésie exposée, de littérature exposée pour reprendre l'expression qu'a employée Stéphane ce matin à la suite d'Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel parce que l'oeuvre de Michel Métaille comporte une dimension plastique. Ici, vous avez un exemple de gigantexte. C'est l'idée de faire une exposition de montage. Là, ce que vous voyez, ce sont des carnets, 144 carnets de 21 pages qui permettent de composer des espèces d'affiches reprenant l'expression livre, livre d'image, livre de droit, livre en feuille, etc. Donc, elle joue avec les données historiques, culturelles du livre mais pour les déporter en dehors du terrain du livre. Donc, un premier exemple d'appropriation de cette question du médium où l'exposition prend tout son sens et forme une espèce de métalivre dans sa dimension matérielle. Et pour moi, dans ce choix de la littérature exposée, Stéphane nous a bien rappelé combien il y avait un vrai choix derrière cette démarche-là, il s'agit de mettre en abîme sa réflexion sur le livre hors du livre. Donc, pour jouer sur l'espèce de double sens du mot contre, c'est être tout contre le livre en fait, dans ce genre de démarche et puis essayer de battre en brèche peut-être cette hégémonie du livre en tant que support et en tant qu'objet symbolique. Alors, je parlais de poésie exposée, je me réfère aux travaux d'Anne-Christine Royer qui, quand elle parle de trois dimensions dans le travail de Michel Métail, envisage le texte imprimé, donc la dimension littéraire, le texte exposé, donc on en a un exemple ici, donc la dimension plastique, et le texte proféré, c'est la dimension performative. Moi, je voudrais faire un petit pas de côté par rapport à tout cela parce que je pense que ces pratiques relèvent, et on va le voir dans un instant, plus largement de ce que Magaline Artergaël a appelé la néolittérature quand elle envisage les formes plastiques de la littérature, et on verra par exemple que le choix du rouleau, c'est envisager une forme plastique pour dérouler le texte, et la dimension littéraire des œuvres plastiques, et là, on a une œuvre plastique qui envisage la question du livre comme objet symbolique. Voilà, donc l'idée d'une ouverture à des médiums non livresques en parallèle de ces créations inter- et transmédiales. Alors, je continue hors du livre et je voudrais parler de cette question des publications orales. Il me semble que c'est vraiment à la suite de ce prix du Centre Pompidou Bernard-Raitic que Michèle Métaille a été redécouverte. Alors, elle me disait « Oui, pas si sûr, etc. » Les chercheurs me demandaient avant de publier. En attendant, on a eu, le prix a été décerné en 2018, en 2019, la publication de l'ouvrage collectif dont je parlais tout à l'heure. Le cours du Danube, donc les compléments de noms qui est un espèce de poème infini qu'elle a commencé en 1973. Celui qui est en rupture de stock à bruit de langue pour faire le lien pour les étudiants. Les mono-multilogues que je vais citer dans un instant. Et alors là, on arrive à un truc super paradoxal, c'est qu'elle intitule mono-multilogues, je vous mets la citation tout de suite, je la lirai juste après, hors texte et publication orale. Et ça devient un livre. Et là, on est vraiment sur une interrogation sur ce qu'est la textualité, ce qu'est l'essence même du texte pour Michel Métail et qui conduit à faire un petit pied de nez au seuil du livre sur ce qu'est le médium du livre pour elle. Alors je cite, donc elle a lu ce texte emprunté au Larousse médical illustré de 1925. Michel Métail aime beaucoup les dictionnaires, ça c'est pour le rapport au document. et donc elle l'a lu pour une publication orale le 22 juillet 1979. Je lis « Livres hygiènes. Les livres peuvent transmettre un certain nombre de maladies contagieuses, notamment le charbon, le choléra, la peste, le typhus asiatique, la variole, la rougeole, la scarlatine, la diphtérie, la coqueluche, la tuberculose, etc. aussi y a-t-il lieu de prendre dans la manipulation et l'usage des livres un certain nombre de précautions. » Donc à l'orée d'un livre qui retraverse une quarantaine et plus d'années de publication orale, elle avertit le lecteur sur les dangers supposés de l'objet qu'elle a entre les mains. C'est quand même assez retort. Et puis ça manifeste ce choix un peu coup de poing de médium de création hors du livre imprimé. Dans la préface notamment, elle se justifie sur ce choix du hors-texte ou de la publication orale. Et elle rappelle que le refus de publier, motivé par le désir d'inventer de nouvelles formes de diffusion d'un texte, là on est en plein dans cette question de la littérature exposée et ou néo-littérature, se justifiait par la nécessité d'être en contact avec le lecteur-auditeur, se justifiait aussi par une pratique de la forme ouverte, du montage, par l'interaction avec des images, des sons pré-enregistrés et des collaborations avec des musiciens. Autrement dit, là c'est le refus du livre montre une volonté nouvelle de créer des modes de partage avec le lectorat, mais aussi la recherche, et ça c'est extrêmement important pour elle, de formes ouvertes qui travaillent à l'interaction, au croisement, à la contiguïté pour reprendre cette expression liée à l'association des arts contigus entre les pratiques artistiques. Alors le souci du coup, c'est comment considérer les textes qu'on a dans ce livre. Je prends l'exemple des poèmes ponctuation. Alors je suis désolée, c'est flou, j'ai repris un visuel de l'éditeur. En fait, on a des textes, enfin je ne sais pas comment rappeler cet objet bizarre, composés uniquement, donc ils sont destinés à une voix d'homme et une voix de femme sonorisées, donc une présence du micro représentée par A et B. Et ensuite, on n'a que des signes de ponctuation sans texte. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une indication de lecture et que par exemple les guillemets seraient lus, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, etc. Je ne me livre pas à une lecture, mais elle s'est livrée donc à des publications, comme elle dit, de ses textes. Et là, ça nous donne l'impression quelque part que sans sonorisation charge au lecteur de tenter quelque chose sous peine de regarder des signes privés de leur chair et de ce qui leur donne sens dans un régime de textualité. Donc il y a vraiment l'idée de bousculer un petit peu ce qu'on entend par texte et ce qu'on entend par texte dans un livre. Il y a aussi le fait d'assumer une œuvre ouverte et là, on est vraiment dans ce que note Magdalene Artergell par rapport à la néolittérature. Elle note que la fixation dans le livre n'est plus qu'un élément transitif, temporaire, qui va participer d'un ensemble plus vaste, polyexpressif. Et par exemple, pour prendre l'exemple des compléments de noms, qui est une structure à six positions dans le vert, on fait entrer un groupe nominal en début de vert et puis on a six compléments de noms. C'est ce qu'elle a lu lundi. On a l'idée d'un poème infini parce qu'elle le poursuivra tant qu'elle est en vie. On a l'idée d'un poème infini puisqu'elle cherche à épuiser tous les mots de toutes les langues, etc. Et puis, état transitif de l'œuvre puisque ce qui compte pour elle, c'est la publication orale et une lecture qui est à chaque fois adaptée à chaque situation, à chaque public présenté. Donc, il y a un espèce de paradoxe. Elle disait dans un entretien en 1992, alors elle s'est un peu radoucie sur ces positions, mais elle disait « La trace ne m'intéresse pas, je ne travaille pas pour la postérité. Quand je fais une lecture, je la prépare en relation avec le lieu dans lequel je vais la présenter. Elle acquiert un caractère unique, éphémère et non reproductible. » le choix de l'éphémère et le choix d'une espèce de plasticité infinie prêtée à la création hors du livre et à l'idée que l'écrit figerait quelque chose. Voilà, je m'en mêle parce que j'ai une page blanche au milieu. Alors, quand elle parle de tout ça, il me manque une page, c'est pas grave. Quand elle parle de tout ça, il y a souvent la métaphore de la partition qui revient sous sa plume. Partition, alors c'est un terme qu'on trouve aussi chez les poètes américains de la New American Poetry. C'est aussi une notion qu'on retrouve avec d'autres implications chez Jacques Roubault et puis surtout chez les tenants de la poésie sonore et notamment Bernard Aissi qui intitule aussi les textes écrits, ces partitions et qui souhaitait, comme je l'ai dit en introduction, arracher le poème à la page. Alors, je cite, il y a donc une partition mais toujours pour voix parlée. Donc, quand elle dit partition, ça ne suppose pas une mise en musique du poème mais l'idée d'une exploration de toutes les potentialités de la voix humaine dans la publication orale. C'est l'exact équivalent d'une partition musicale, tout n'y est pas noté. La voix et le timbre, par exemple, ne peuvent être fixés. Je cherche à utiliser toutes mes possibilités vocales. On peut lire sur un mode de colère, sur un ton doux, en chuchotant, en parlant très vite. Ces grilles de lecture sont souvent choisies ou là, j'ai oublié un verbe, en fonction de l'endroit où je vais lire. Alors, par exemple, pour la partie qu'elle nous a lue, c'est une partie des compléments de noms qui s'intitulent de la langue au langage. Donc, elle avait choisi de le reproférer à Poitiers en allusion au titre du festival. Et alors, elle va prendre, donc ça, c'était pour la première publication orale de ce texte, mais les données pluviométriques, notamment, les données, le sens du vent, la pression atmosphérique, donc des données météorologiques, et les transposer au ton, à l'intensité et à la vitesse de lecture. Alors, je vais vous en montrer un exemple tout de suite. Je ne vous montre pas tout parce que ça dure 20 minutes, mais je vais vous montrer des passages un petit peu clés. Alors là, vous voyez, elle a commencé à lire, une voix chuchotée, et en fait, le public s'installe et ne se rend pas compte qu'elle est là. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a un travail sur le chuchotement qui est lié au choix qu'elle a fait par rapport aux coordonnées météo qu'elle a relevées et qui permet en même temps d'installer un régime d'attention dans la salle. Progressivement, on se rend compte qu'elle est là, ça commence à faire chuchut, etc., et l'écoute s'installe. Alors, je passe un petit peu. Si ça veut... Non, ça ne veut pas. Pardon. Est-ce que je peux pas... Non, ce n'est pas possible. C'est embêtant. Je vais avoir un souci tout à l'heure pour... Est-ce que... L'abolition du privilège de la concession de la tenue du fief de la restitue La nuit de l'abolition du privilège de la concession de la tenue du fief La chemise de la nuit de l'abolition du privilège de la concession de la tenue Le plastron de la chemise de la nuit de l'abolition du privilège de la concession La dentelle du plastron de la chemise de la nuit de l'abolition du privilège Le fuseau de la dentelle du plastron de la chemise de la nuit de l'abolition l'horaire du fuseau de la dentelle du plastron de la chemise de la nuit le décalage de la nuit le remain du chiffre de l'affaire de la gestion de la gestion du fondement de l'inégalité de la condition de l'humain du genre la fesse du derrière du fondement de l'inégalité de la condition de l'humain la peau de la fesse du derrière du fondement de l'inégalité de la condition la fleur de la peau de la fesse du derrière, du fondement, de l'inégalité. Désolée pour les soucis techniques. Je voulais vous montrer des passages qui exploraient différentes intensités, différents modes d'articulation. On est passé d'une voix chuchotée à une voix de plus en plus timbrée, articulée. Elle explore aussi des nuances... Elle nous disait du pianississimo au fortississimo. Là, on ne la voit pas. On n'est jamais dans le cri, mais on est quelque chose... Enfin, explorer le maximum de nuances d'amplitude au niveau de la projection de la voix. Je vais peut-être revenir aussi sur la manière dont elle conçoit ses compléments du nom. Les termes qu'elle intègre sont toujours liés soit par la sonorité, soit par le sens. Elle fait souvent des jeux de mots, vous l'aurez vu, entre sens propre et sens figuré d'un mot qui permet de faire glisser, d'où l'imaginaire du poème infini, de faire glisser comme ça le propos du texte d'un thème à l'autre. Donc, je voulais revenir sur ce fameux rouleau qu'on voit qu'elle déroule devant elle, puisqu'en fait, et c'est ça qui me frappe beaucoup dans cette entreprise, c'est qu'il n'y a pas d'abolition du support, il y a juste déplacement et recherche d'une hybridation des supports. Le rouleau, ça peut renvoyer à un imaginaire biblique, talmudique, etc. Ça peut aussi renvoyer au support du manuscrit médiéval. Elle explore toutes ces données-là, et notamment, alors là, c'est la performance de lundi, des compléments de nom. Ce n'est pas exactement le même passage que je vous ai montré. Donc, elle a commencé, elle l'a apporté dans un tissu japonais qui est utilisé pour protéger les manuscrits, donc il y a vraiment l'idée quand même que c'est un objet précieux. Elle est avec des gants comme dans un musée, et elle déroule à mesure de la lecture son rouleau. Et le rouleau, d'un côté, comporte des pochoirs, des dessins, qui sont destinés aux spectateurs, et de l'autre côté, comporte calligraphié le texte qu'elle est en train de lire. Donc, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que dans une revendication du hors-texte, de la publication orale, il y a exploration d'une hybridation entre lisible et visible, et puis entre dessin et écriture, et c'est le fondement même de la calligraphie. Alors, à la fin, ça donnait un truc un peu comme ça. C'était assez fascinant, parce que ça se roulait tout seul de l'autre côté, et on a terminé. Donc, à la fin, c'était une voix très puissante, et elle jouait d'une articulation exagérée avec des bruits de bouche. Je reviens au bruit de bouche dans un instant. Et on avait une reproduction d'une bouche presque sérigraphiée. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que cette forme matérielle qu'elle choisit pour ses publications orales manifeste une réflexion sur une espèce d'engendrement infini du texte, mais sans jamais abolir la question du support, simplement déplacer les lieux du support. Il paraît qu'au tout début, elle lisait sur des classeurs, et que ça ne correspondait pas à cette... Là, on a vraiment l'impression de se prendre une espèce de coulée de texte, y compris oralement. Il y a des étudiants de L2 qui m'ont dit « Mais madame, ça fait peur. » Oui, il y a un côté un peu oppressant, parce qu'il y a un travail sur le souffle, et c'est là qu'on est au cœur du corps médium. C'est qu'elle travaille sur le souffle, elle travaille sur l'articulation, elle n'hésite pas à exagérer parfois l'articulation, la puissance de la voix, à faire de son corps un médium, mais en même temps sans jamais abolir l'interrogation sur un support idoine par rapport à la conception du texte qu'elle défend. Dernière chose par rapport à cette idée de corps médium et d'exploration de la contiguïté entre les arts, c'est Mandibule-Mâchoire. Il est déjà 14h15. Vous n'hésitez pas à me lancer des cacahuètes si je parle trop longtemps. Mandibule-Mâchoire, c'est un projet qui a été fait avec Louis Roquin, et où il y a des reproductions d'un petit Larousse de médecine de 1925. Elle aime vraiment beaucoup les dictionnaires. On a des textes qui sont placés un peu en totem dans la page et qui présentent des aspects du corps humain. Elle a choisi un mode de lecture où elle surmarque, que vous allez le voir dans un instant. Je vous le fais écouter tout de suite. ... ... ... ... ... On travaille sur le marquage des frontières de vers sans que ce soit forcément lié à la syntaxe. Là, de nouveau, un côté presque essoufflé, saccadé, etc. Et pour rendre ce côté un peu percutant, un peu mandibule, on en est au squelette, dans l'idée du corps médium, elle a demandé à Louis Roquin, donc son époux, de réaliser des articulations sonores avec des instruments percussifs un peu secs, avec un CD qui est placé au centre du livre. Je trouve ça intéressant sur l'espèce de circulation entre les médiums, parce qu'un livre, à la fois avec des illustrations, avec un côté presque totem dans la page, et en même temps, l'idée qu'il faut une articulation sonore pour que le texte ait toutes ses dimensions. Et qu'en fait, pour réarticuler les textes, il faudrait les faire entendre. Je termine sur cette idée de corps médium, et pour montrer que finalement, le point d'interrogation de ce passé du support avait son sens. Si on est dans l'idée d'un texte partition, c'est l'idée toujours d'une réarticulation, d'une phonation, qui donnerait toutes ses dimensions au texte. Et en même temps que ce qui m'interroge dans ces pratiques, c'est que finalement, le retour au livre, et on en revient à cette question de la littérature exposée, va toujours être quelque chose de militant, où il va falloir se réapproprier cet objet symbolique du livre d'une nouvelle manière. Et c'est ce qui va m'amener à vous parler du travail artistique de Camille Bloomfield. Ce qui est fascinant chez elle, c'est qu'elle tisse des liens constants entre recherche et création. Je disais à Lucie l'autre jour, elle pond un projet de recherche sur les manifestes, elle nous fait une performance sur les manifestes, elle écrit un manifeste, elle traduit des manifestes. Elle me disait l'autre soir, peut-être qu'à force d'être cohérente, j'en arrive à recycler mes objets de recherche sous toutes les formes de rapports au texte. Donc un travail, une pratique plurimédiale. Là, j'assume mon préfixe. Elle cherche à détourner les interfaces numériques. Donc par exemple, là, je vous ai mis l'exemple à droite d'un poème folder. C'est-à-dire en jouant sur les... Les verts sont les titres des dossiers dans son ordinateur. Un travail aussi avec Instagram. Elle a commencé à écrire sur Instagram, oula, Amsterdamgram, sur des formes qui, à chaque fois, intègrent de la vidéo, de la photo, une interrogation sur la forme et sur l'écriture à contrainte. Et puis des formes résolument transmédiales, comme ce poème IRM, où c'est une performance qui est enregistrée et montrée sur YouTube. Donc voilà, une interrogation sur les médias de création et sur les modes de diffusion de la poésie aujourd'hui qui me semble vraiment fascinant. Et puis j'en viens à cette découverte de cet été puisqu'il est sorti au printemps 2023 et a été récompensé du prix de la nuit du livre, catégorie littérature, ses poèmes typodermiques. Et là, on est dans un dispositif qui relève du body art, art corporel, puisqu'elle a commencé, elle le relate sur son blog, à des projets de tatouage sur des signes de ponctuation ou des signes typographiques qu'elle se fait tatouer sur le corps. Et pendant les séances de tatouage, elle composait des poèmes sur son rapport à ce signe ou à ce signe typographique ou de ponctuation. Elle les a publiés sur Instagram, d'abord, ces poèmes, et puis ils ont été accompagnés de photographies de Nicolas Souton qui photographie le corps de la poétesse et donc les tatouages. Et donc on est dans un dispositif où, en fait, sur la double page, vous avez d'abord un signe de ponctuation qui est montré tout seul, hors texte, pour ses propriétés plastiques et non pour sa participation au discours. Le poème sur une autre double page et ensuite la double page avec la photographie. Donc on est vraiment dans une espèce de circulation entre photographie du signe, tatouée sur le corps, les poèmes l'évoquant, d'où le côté plurimédial. Alors là, voilà quelques exemples. Ce que je trouve intéressant, c'est aussi que le livre, il tient debout tout seul. Il y a vraiment l'idée d'un livre objet et notamment, elle travaille sur la question de l'aspect parcheminé puisque le papier de la couverture est choisi à dessin pour rappeler le parchemin. Or, le parchemin, c'est de la peau humaine. Elle s'est fait tatouer les signes sur sa peau. Donc le corps est à la fois support, médium parce que les poèmes y renvoient. C'est un peu compliqué à désigner. mais il y a un jeu constant entre la matérialité du papier et la matérialité du corps, de la chair sur lesquels sont inscrits ces signes. L'idée d'une forme d'écriture sur la chair d'un être vivant et qui ferait de la peau une espèce de support d'écriture. Ça devient l'espèce d'un jeu sur l'intime et l'extime. Elle le dit. C'est des photos intimes. Elle montre son flanc. C'est toujours pudique, respectueux du corps de la femme et c'est ce que je trouve intéressant aussi dans ce projet. Il y a tout un travail sur l'appropriation du regard féminin qu'on peut porter sur le corps des femmes. Elle le dit. Vous n'aurez rien de mon intériorité, rien du tout, même en lisant attentivement entre les lignes de ce poème. On a une espèce de dispositif réflexif où le corps support du signe écrit, dialogue avec la chair du texte et puis une espèce de jeu entre le corps féminin photographié et le corps typographique puisqu'elle joue sur les propriétés typographiques dans ses poèmes avec la mise en espace du poème dans la page. Donc le corps dans tous ses états. Je voudrais juste vous lire un dernier passage où elle joue sur cette idée de la texture de la peau qui est papier en même temps. C'est le dernier texte qui est sans ponctuation et qui me met le frisson à chaque fois qu'elle le lit. On y est. Ça y est, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur mon corps par les signes, par le souffle des signes, par le poème. Ma mère n'est pas contente, elle m'avait faite belle, dit-elle, et de la pêche de ma peau j'ai fait un parchemin. Mais moi, je sais que j'ai repris le contrôle. Donc, une interrogation sur la chair du texte qui est en même temps une interrogation sur la peau, le corps comme support. Alors, on n'est pas si loin, Stéphane, je crois, on parlait ce matin de la question de la poétique du support qu'a définie Marie-Ève Théranti puisque le choix de la forme matérielle est tout sauf anodin. Les Venterniers, j'avais prévu, c'est des livres fabriqués à la main, des livres qui sont choisis pour faire résonner la parole d'un créateur. Et des livres qui sont faits pour renforcer des liens. Et la maison d'édition s'est récemment ouverte à une volonté d'afficher les questions de genre et des publications LGBTQIA+. J'ai réussi à le dire. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose dans le choix du support d'une défense d'un espace militant dans le retour à l'objet livre. Notamment, et ça, Camille Bloomfield l'a dit en ces termes, je suis féministe et je voulais montrer ce qu'était un féministe gaze. Donc, renverser les codes du blason qui font du corps de la femme le motif du poème, etc., pour proposer un regard féminin sur le corps et l'idée qu'on peut en faire de la poésie mais en partant du point de vue... Voilà, donc c'est ce que... C'est ce qu'on appelle l'histoire avec un grand E pour finir ou Her Story de l'art, l'idée d'une réappropriation de leur corps par les femmes artistes. Et dans ce cadre, le choix du support d'un objet livre fait à la main me semble tout sauf anodin. Magaline Arthur-Gaël le dit en évoquant cette vita nova de la technologie imprimée en disant qu'il y a des tirages limités, des petites éditions, des livres faits à la main et qui manifesterait le désir d'une communauté réelle vécue à travers les corps. Donc un retour au corps qui serait à penser comme une forme de résistance par le retour paradoxal au médium, au support du livre. C'est ce qui m'amène à la question des médialités politiques. Je reviens quand même à cette question-là. Avec le titre que j'emprunte à Michel Métail de Travailleuse du texte. Alors bien sûr, elle joue avec l'expression et elle l'avait inventée à l'occasion d'une lecture sur la clause Molière et avait fait un t-shirt sérigraphié à cette occasion et Camille Bloomfield le reprend dans un article sur Michel Métail. Donc là, côté recherche. Il y a l'idée que la question du genre va s'exprimer d'abord par la langue, par le jeu sûr et avec les mots. Alors, pour Michel Métail, je vais passer rapidement là-dessus parce que Stéphane, j'étais contente que le situationnisme soit évoqué ce matin. Pour Michel Métail, par exemple, le refus de publier était au départ une position politique. Pourquoi donc ? Allusion à l'international situationniste parce que refus du capitalisme, donc refus de l'art dans ses dimensions institutionnelles, d'où la nécessité de trouver des nouveaux médias de diffusion. Et ce n'est pas anodin, je pense, que Michel Métail soit venu à la poésie par la radio grâce à Georges Charbonnier et une émission qui s'intitulait Art, Méthode, Création. Camille Blumfield, à l'autre bout de la chaîne, 40 ans après, vient à la poésie par Instagram et elle disait que c'était aussi un moyen d'être anonyme, d'avoir des retours immédiats sur sa création et donc d'explorer un média qui lui permet d'atteindre un nouveau lectorat. Donc, c'est deux générations hyper différentes de ce qu'on pourrait appeler vaguement littérature numérique, mais qui cherchent des alternatives à la hiérarchie des supports pour dégutinbergiser la poésie et chercher et montrer en fait que ces technologies sont tout sauf neutre. Alors, on termine là-dessus. C'est une performance qui est donnée, je vais ressortir du diaporama sinon ça va me faire comme tout à l'heure, à la fin d'un festival qui s'appelle Poétesse avec des points médiants partout, à la Maison de la Poésie et qui permet de mesurer cette dimension militante du médium et des médias de diffusion. Donc, Camille Bloomfield y a participé, elle aborde des thématiques extrêmement politiques comme l'accès à la PMA, les violences policières, l'inclusivité de la langue, la vidéosurveillance, etc. Alors, je voudrais juste vous montrer un travail sur le GIF, donc détournement d'un interface numérique, création d'une oeuvre transmédiale et qui joue sur ce travail de la langue pour en faire le lieu d'une politique. C'est cela. Immobilité, avoir été des courses à faire, liste des légumes de saison, liste des plats cuisinés, mort de George Floyd, dont les derniers mots ont constitué un triste écho aux derniers mots d'Adama Traoré. « Ça ne se passe jamais comme cela. Cela ne se passe jamais comme ça. Jamais comme ça, cela ne se passe. Ne se passe jamais ça comme cela. Ça ne passe jamais comme cela se... Ça ne se passe cela comme jamais. Cela, jamais ça comme ne se passe. Jamais ça passe, ce ne, comme cela. comme ça passe cela ne se jamais ce pas ne se lâche jamais comme ça ce mais là ne se passe déjà comme ça ce mais ne se passe déjà là sa comme cela mais comme j'asse cela ne se passe comme ça ça, cela ne se semet comme pas ce sage-à, cela ne se jamais se passe comme ça, cela ne se jacasse mes pommes-ça, sa pomme ne se casse jamais cela, sa méjambre pas cela ne se casse, à ce pomme-là ne se casse jamais cela ne se plaque jamais, jamais plus cela ne se passe à ce bord, ne se casse jamais cela ne se passe plus jamais cela ne se passe plus, jamais plus respire alors pour moi là on est vraiment au coeur de la dimension politique que peut revêtir le choix d'un médium on travaille sur le gif elle a demandé à un artiste de faire un gif pour l'occasion, on travaille sur la pédale de loupe qui permet de faire rebondir les sonorités, qui déconstruit la phrase et on glisse de ça ne se passe jamais comme cela plus jamais cela ne doit se passer comme cela plus jamais ça donc un travail sur les potentialités des médias le micro, les échos sonores qui lui permettent d'inscrire cette dimension militante alors je n'aurai pas le temps de vous montrer la deuxième mais une pièce sur les immobilités toute ressemblance avec une situation vécue récemment étant parfaitement fortuite et elle aborde la question des cinq situations d'immobilité auxquelles peuvent être confrontées la femme dans la société donc selon elle, la langue, la parole, le corps, la société, l'action et elle termine par un manifeste en faveur de la mobilité cette création a été réalisée en tandem avec un compositeur et ils ont fait des miniatures radiophoniques, on peut les trouver en podcast sur France Culture et pareil, il y a un travail sur la phonation, sur la respiration sur les onomatopées, donc le langage est au centre de ce questionnement pour affirmer la possibilité de reconquérir une agentivité pour le corps féminin et c'est ce que montre encore pareil, je ne vous le montre pas mais vous irez voir, c'est vraiment très chouette le slam I walk où elle met en relation the power of the world and the power of the walk donc on voit vraiment la question du corps qui est au centre, du corps féminin qui est au centre de ce questionnement et qui passe par une création plurimédiale et résolument militante voilà, donc je vais conclure là-dessus on a vu que le choix ou non du support hégémonique du livre le rôle de la poétique du support voilà, toutes ces pratiques qui relèvent d'une néolittérature qui sont à l'intersection entre pratiques plastiques, musicales appropriations langagières tout est fait pour brouiller les frontières entre les gens et cela relève d'une appropriation politique du médium qu'il s'agisse du corps féminin ou de l'objet livre je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Bravo, c'est super en tout cas, c'était parfait. Alors moi j'ai une toute petite question juste sur la manière dont, pour Michel Métail, pour Camille Mouffit c'est très très clair, mais je me demandais comment le support détermine le texte, est-ce que ça se fait un peu dans ce sens-là aussi ? Pour Michel Métail ? Pour laquelle des deux tu trouves que c'est plus clair ? Je trouve ça plus clair pour Camille Mouffit, on dit que ça se fait simultanément, que les deux sont pensés simultanément, ou alors parce que je ne vois pas comment autrement. Pour Michel Métail je ne sais pas, parce qu'on se dit que ça pourrait être quelque chose, une réflexion sur le support qui vient après coup. Ça dépend en fait, ça dépend la nature des textes, par exemple les compléments de noms, il y a l'idée du poème infini, donc elle va adapter selon la partie des compléments de noms dans laquelle on est, et selon pour quelle occasion ça a été composé, le contenu des pochoirs, le collage, etc. Elle va l'adapter en fonction des circonstances de composition et de lecture, ça c'est une chose. Pour moi il y a l'idée, le coup du rouleau qui a succédé aux classeurs, il y a vraiment l'idée du support idoine par rapport à cette conception de la textualité. Ensuite ça dépend aussi, elle a quand même beaucoup travaillé en collaboration avec Louis Roquin, il y a beaucoup de livres qui sont la trace de quelque chose qui n'existe vraiment qu'une fois qu'on l'a lu et proféré sur scène. Là par exemple on a montré un livre l'autre jour où c'est un poème que tu ne peux lire que si tu mets un miroir devant, du coup comme ça. Là elle arrive sur scène avec un miroir et en fait du coup elle va montrer derrière les images et elle, elle ne pourra lire que parce qu'il y a le miroir. Donc là il y a une manière de plier le support par rapport à ce qu'il ne peut, enfin toutes les dimensions du support n'adviennent que dans la performance. Mais tout dépend aussi s'il s'agit de travaux en collaboration. Il y a aussi tout un travail sur les cartes, elle a détourné des cartes topographiques pour certaines créations de poèmes topographiques, je pense notamment à la forêt de Compiègne. Donc il y a vraiment un jeu à chaque fois sur le support qui est très assumé. Merci Margot, c'était super. J'ai juste, j'ai pensé rapidement en fait quand tu parlais de l'international situationniste. Il y a un autre truc aussi, je ne sais plus quoi, mais j'ai pensé rapidement au comité Action étudiant-écrivain 1968 Blanchot-Duras où on aurait là, il y en a peut-être avant, et peut-être que tu réfléchis d'ailleurs à ça, en fait à remonter dans le temps, essayer de faire la généalogie de ces expériences de sortie du livre. Mais là on en a une. Je ne sais pas si Michelle Mettay l'aurait pu avoir, je pense qu'elle aurait pu avoir l'âge en fait de voir ça, mais je me demandais si. Elle le dit que le moment 68 en étant étudiante à Vincennes est extrêmement important, notamment dans ce contact avec les premières générations féministes. On est complètement là-dedans. Et puis le contact aussi avec la poésie sonore est extrêmement important pour elle, notamment l'influence de Bernard Heitzig. Et la dernière influence que je n'ai pas assez soulignée, c'est celle de la musique électro-acoustique. Et elle a fait des études de musique électro-acoustique et en fait elle a commencé à faire de la poésie en essayant de transposer ce qu'elle voyait de l'idée de... Enfin, si texte partition, c'est parce qu'on interprète, donc il y a une dimension essentielle, y compris dans son caractère éphémère, à la profération, à la performance. Alors après, on se questionne sur les choix des termes, est-ce qu'on parle de poésie orale ? Toute poésie a toujours été orale, donc... Mais oui, effectivement, cet aspect générationnel est extrêmement important. Anne-Cécile, Olivier, à vous. Bien. Pardon pour ce silence technique qui sert de transition. C'est la première fois que je parle d'Olivier Cadiot, c'est-à-dire de l'œuvre d'Olivier Cadiot, devant Olivier Cadiot. Vous pardonnerez mon émotion, ainsi que le caractère un peu brouillon du PowerPoint que j'ai tenté de... Du PowerPoint que j'ai tenté de monter, qui est censé servir de support à un discours, qui sera, je le crains et mon excuse à l'avance, tout à fait confus. J'ai d'abord intitulé, vous l'avez vu sans doute dans le programme, cette communication, Olivier Cadiot, littérature, images, scènes, avec un défaut d'imagination que les membres du Forélie sauront repérer tout de suite, puisque c'est la fin du sigle de notre laboratoire. Je l'ai ré-intitulé, et en fait, je vais encore parler d'autre chose. Le fait est que j'aurais aimé, dans cette journée d'études, produire ce que François Cusset a écrit, que je mets en termes de bibliographie préalable à mon obscur discours à venir, si vous voulez quelque chose de construit sur la question de la médialité politique et littéraire de Cadiot, je vous renvoie donc à l'excellent article publié précédemment dans Vacarme par François Cusset, Politique de Cadiot. Il y a également, et ça a été réuni dans le même livre dirigé par Dominique Rabaté et Pierre Zahoui, l'article de Pierre Zahoui, Olivier Cadiot, ou le dépôt de toute souveraineté. De mon côté, et de manière plus modeste, dans Démontage de l'image, un petit article qui est en ligne, dont j'ai abordé aussi le rapport de l'œuvre d'Olivier Cadiot à cette question du montage, et ce que, notamment par le biais de l'industrie culturelle d'Adorno, Orkheimer et les autres, cette manière d'écrire d'Olivier Cadiot pouvait avoir de politique. Alors là, je me lance dans toute autre chose, la maladie des images. C'est une citation, j'ai pris pour Corpus, une œuvre sur laquelle personne n'a écrit, puisqu'elle vient de paraître. C'est facile. Il dit, Olivier Cadiot, dans cette œuvre que je vais présenter, « Je me croyais guérie de ce virus, la maladie des images. » Évidemment, la barthésienne que je suis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime l'œuvre d'Olivier Cadiot, a reconnu cette phrase, cette intertextualité avec Roland Barthes, « J'ai une maladie, je vois le langage. » Il y a évidemment, dans ce rapport du langage aux images, de voir le langage, d'avoir une maladie des images, un rapport du lisible et du visible qui hante l'œuvre d'Olivier Cadiot depuis le début, sur laquelle j'essaie de travailler depuis un moment aussi, avec d'autres. Et c'est ce mixage qui rend la chose si difficile. Donc dans l'ouvrage que je viens de vous montrer, qui est tout petit, qui s'intitule « Micmac », c'est une commande. Alors j'ai mis « texte de commande », en fait, c'est tout à fait faux, pardon, c'est un livre de commande de l'IMEC, c'est la collection Diaporama, donc il s'agit pour l'écrivain de mettre en œuvre, en livre, des textes et des images. Dans le choix qu'a fait Olivier Cadiot, on a d'abord les images, je fais défiler comme ça le livre. D'abord des images. Ah oui, pardon, je vous les mets en... Ah oui, j'aurais pas dû faire ça, pardon. Voilà. C'est très bien négatif, il faudrait aiguiser le regard. Des images dont vous remarquerez qu'elles sont parfaitement dénuées de textes. Il y en a 16. Différentes, je vais y revenir bien sûr, là je vous montre simplement pour vous donner une idée de la perplexité de la personne qui ouvre ce livre et qui voit passer comme ça des images sans rapport les unes avec les autres, tout à fait dénuées de textes et par lesquelles il se trouve parfaitement démuni. Pendant 16, enfin, 32 pages. Pure frayeur, ou frayeur devant la pure image sans texte. C'est une citation qui se trouve dans le texte qui à un moment suivra. Ah, 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 ça va mieux. N'est-ce pas ? Ça allait déjà mieux lorsque des mots se sont affichés, puis là du texte. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, j'arrête. Je reviens à mon PowerPoint. Il y a dans cette manière de commencer son livre par des images sans texte. Quelque chose de barthésien. On reconnaît le début de Roland Barthes par Roland Barthes, évidemment. Mais Barthes, lui, mettait quand même des images. Il ne laissait pas le lecteur dans cette nudité, dans cette démunition. On reconnaît aussi quelque chose de barthésien dans cette manière de faire qu'il avait aussi pour la préparation du roman lorsqu'il faisait son séminaire sur Proust, dans laquelle Barthes disait qu'il s'agissait d'intoxiquer par les images, d'intoxiquer les personnes auxquelles il s'adressait, son public, du monde de Marcel. Alors, évidemment, on pourrait se dire, chouette, ça va être le monde d'Olivier. Mais alors, moi, je suis toujours extrêmement soupçonneuse à l'égard des images. C'est mon métier. Donc, peut-être plutôt le monde de Robinson. Robinson, c'est le narrateur qu'il a choisi longtemps, jusqu'à ce que ce dernier le quitte dans un livre qui s'appelle Providence. Donc, Olivier Cadieux est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, mais je pense que vous savez qui il est. Et donc, voilà, j'appelle Robinson, le narrateur, même si, effectivement, de fait, et notamment dans ce livre, je vais y revenir, il ressemble pas mal à Olivier Cadieux. Enfin, ce que je sais, parce que je connais Olivier Cadieux, il lui ressemble beaucoup, mais enfin, c'est pas lui. Donc, c'est Robinson. Donc, Cadieux écrit frayeur devant l'image sans texte. Alors, évidemment, la question, c'est quel est ce geste qui consiste à déplacer, à détacher des images de l'écriture, du texte, du texte qui nous sauve la vie. On l'a vu, dès qu'il y en a, ça va mieux. Barth encore, pardon, c'est une manie chez moi, chez lui aussi. Détaché. Détaché est le geste essentiel de l'art classique. Alors, vous me direz, pour Cadieux, ça commence bien. Mais vous allez voir les exemples que prend Barth. Un peintre détache un trait, une ombre, au besoin, l'agrandit, le renverse, et en fait une œuvre. Et quand bien même l'œuvre serait unie, signifiante au naturel, par exemple, un objet de Duchamp, bonjour l'art classique, une peinture monochrome, comme elle est toujours, quoi qu'on veuille, hors d'un contexte physique, un mur, une rue, elle est fatalement consacrée comme œuvre. En cela, l'art est à l'opposé des sciences sociologiques, philologiques, politiques, qui n'ont de cesse d'intégrer ce qu'elles ont distingué. Elles ne le distinguent que pour mieux l'intégrer. L'art ne serait donc jamais paranoïaque, mais toujours pervers, fétichiste. Alors, est-ce que ces 16 images en valeur de gris que j'ai fait passer tout à l'heure, ces 16 images, dont une moitié vient de la collection de l'auteur, et ça se voit, je n'ai pas triché, j'ai d'abord regardé les images, après j'ai regardé les légendes, mais j'ai d'abord regardé les images. Est-ce qu'on peut parler de fétichisme ? Est-ce que les images qui sont présentées de fait comme des objets relèvent de cela ? On a dans ce livre des reproductions de photos anciennes et récentes, dont des photos d'œuvres de Landart, on a des captures d'écran, on a des gravures, pas une gravure, pardon, une planche de silhouettes de profilographes de la fin du XVIIIe siècle, on a un calotype, vous savez le calotype, c'est l'invention de Talbot, l'anglais, 1839, début de la photographie, donc au milieu du XIXe, on a une reproduction de tableaux d'art contemporain, et enfin une reproduction de manuscrits. Ces objets, alors il faudrait bien sûr une analyse de chacune, j'aurais adoré faire ça, mais finalement j'ai pensé à faire autre chose, et on n'a pas le temps de faire les deux. Ce qui m'intéresse là, c'est qu'en valeur de gris, je ne sais pas si vous avez remarqué quand je les ai fait passer, qu'elles étaient toutes en valeur de gris, mélangées, sans ordre, on n'a pas les photos anciennes, puis les photos, les œuvres, les snapshots par exemple, les screenshots, toutes mélangées, toutes à peu près au même format, toutes isolées sur la page de droite, certaines perdent jusqu'à leur rapport au référent, par exemple le lapin fluo, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, qu'on trouve dans Retour définitif et durable de l'être aimé, mais le lapin fluo d'Edouard de Caques n'est plus fluo. La transformation d'une matérialité à l'autre, de ces images, de ce qu'elles étaient avant, une vraie photo ancienne, Bork-Renley, etc., à une des images en page de droite, en valeur de gris, qui se trouve dans le livre, engage une mise à plat, c'est une appropriation. C'est un peu comme une poussière, alors pardon, mais Cadieux est contagieux, et du coup j'ai envie de comparaison tout le temps. C'est un peu comme une poussière, qui couvre indifféremment tous les objets d'une pièce, quels qu'ils soient. Cette appropriation indifférencie, en quelque sorte, les images. J'ai oublié de dire une chose, est-ce que j'ai prévu de le dire après ? J'ai prévu de le dire après. Donc d'abord, il y a quatre photos. Au début, je m'étais dit, je ne vais pas leur montrer du tout, et puis j'ai trouvé que c'était trop vache. Il y a d'abord quatre photos. Un homme drôle, grosse lunette et petit chapeau, à la jambe bandée, pose, béquille au premier plan de la main, sur une méridienne, dans un intérieur luxueux. La photo est basculée, c'est aussi ça qui la rend comique. On a vu une tête d'enfant qui émerge d'un trou éclaté dans un décor de papier. On a vu quelques objets, jeux d'enfants, brouettes, etc., par terre, en extérieur. On a vu deux hommes, pardon, deux dames, 1900, ça se voit leur chapeau, leur robe, devant la façade d'une maison de campagne. Ensuite, j'ai mis à gauche ce qui était de l'ordre de la photographie, photographie dont le principe est le même et la reproduction, et puis à droite, d'autres types d'images, et dans l'ordre. Donc on avait une gravure de plan de ville ancienne, l'enfant sourd qui entend pour la première fois, ça c'est parce qu'elle se trouve dans un majeur en été et qu'elle est commentée, donc on le reconnaît tout de suite. Une bergère, et son troupeau à l'avant. Ah, c'est agaçant ce truc. Pourvu qu'on en ait fini. Une bergère et son troupeau devant une... à l'avant d'une grande bouche d'ombre en pierre, donc dans un extérieur. Une planche présentant des profils de silhouette de la fin du XVIIIe, le nid de Nils Houdot. Pareil, quand je dis le nid, c'est que c'est le nid d'un nid pour quoi faire, quand on connaît l'œuvre de Cadieux, on le reconnaît tout de suite. Le lapin fluo d'Edouard de Cac, mais donc qui n'est plus fluo, il est presque banal, presque, mais je n'ai pas le temps d'analyser. Une vue de rivière à la campagne, une vue de ville floue, en fait, c'est le calotype de Talbot. Une cave encombrée, point d'interrogation, un cafarnaum, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et je n'y reviendrai pas. un enfant de dos qui regarde une statue un peu plus petite que lui dans un jardin. Une image faite de mots, « Sex with strangers in the middle of the night ». C'est là qu'on respirait, les littéraires. Et enfin, une page de manuscrit de l'auteur. Ce sont donc des images, il y a certaines images, je l'ai dit, qui sont immédiatement reconnaissables de l'œuvre. Et puis, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il en manque évidemment énormément. J'ai mis des exemples parce que ce sont un peu mes fétiches à moi dans l'œuvre de Cadio, mais il en manque plein, vraiment plein. Donc, et dans le texte plus loin, d'ailleurs, le narrateur raconte le reprise d'une lectrice, il y a trop d'images, donc il dit qu'il fait des efforts, il va couper, etc. Et en même temps, comme si c'était possible d'arrêter de faire des images dans le texte. Mais bon, je vais y revenir. Ce qui m'intéresse avec ces images-objets, c'est cette question de collection, parce que ce qu'elle engage, du coup, c'est l'idée de la sélection. C'est l'idée de la sélection du geste de l'auteur qui va devoir, enfin, qui a dû fouiller dans son stock, scanner, cliquer, faire glisser, c'est-à-dire déplacer. Donc, ce qui m'intéresse là, c'est que d'un seul coup, il y a un corps, une sorte d'énonciation gestuelle qui se trouve manifestée par le choix des images qui est parfaitement incomplet et en même temps tout à fait hétéroclite. Le texte commence comme ça. Pour parler franchement, je viens de dire pour parler franchement. Le texte commence par pour parler franchement. Donc, l'oralité est donnée d'emblée. Mais c'est donc Robinson qui parle, puisque ce je-là n'est pas celui-là. « Je déteste les images que nous échangeons tous les jours, tous, pardon, je vais le lire mal, que nous échangeons tous sans cesse. Rien ne m'ennuie plus que de regarder dans un appareil, dans un appareil photo, n'importe quel cliché intime ou public. » Comme vous pouvez lire le texte et que je vais buter, je vais vous laisser lire le texte et le commenter. La première chose, c'est l'affichage immédiatrice de l'oralité. Quelqu'un parle. A priori, tout le monde se dit « Ah, c'est l'auteur. » On va dire « C'est Robinson. » Et c'est un auteur contemporain parce qu'il regarde non pas des photos tirées d'un appareil, il regarde des photos dans un appareil. Donc, il affiche aussi l'auteur contemporain. Ce qui est intéressant aussi, et où on reconnaît notre Robinson, notre narrateur, c'est ce paradoxe de la personne très proche pour pouvoir lui envoyer des images. Quelque chose-là qui ne marche pas, normalement. Mais qui est intéressant parce qu'on voit bien qu'il parle d'images échangées versus, au contraire, donc des images regardées. Cette question-là de regarder des images, ceux parmi vous qui me connaissent savent que c'est mon sujet de recherche, mais c'est aussi un peu ça, la question. Et j'entendais une Yernot sur France Culture il y a quelques jours qui disait, et c'est très beau, que c'est difficile de partager une photo avec quelqu'un. Déjà, la construction du verbe partager qui date du XXe siècle et nous l'utilisons encore, dans le sens qui lui est propre, partager avec, partager quelque chose avec quelqu'un et partager une photo, c'est dans le sens d'Annie Arnault, ce sens ancien, la regarder. Ce n'est pas seulement lui transmettre. Dans le cas d'Olivier Cadiot, cette question de la circulation des images, forcément ultra rapide, on est chez Cadiot, ici est posée dans l'ordre de la question de quand est-ce qu'on arrête une image ou qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête. Mais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai un peu du vulgaché, pur frayeur, enfin frayeur, pardon, devant la pure image de son texte. Vous voyez là encore, c'est la suite de l'Inquipite. On s'arrête, on interprète, on fait l'exégèse de ces pauvres images en transit. C'est-à-dire que ces images qui n'intéressent peu le locuteur, ce sont des images messages, des images qui ne sont là que pour passer et qu'on peut parfois arrêter, exposer, c'est-à-dire détacher, selon le terme barthésien par lequel je commençais dans le livre. Donc, l'exercice imposé au lecteur ou à la lectrice, c'est bien de s'arrêter pour interpréter, pour l'interrogation, je n'ai pas la réponse. Mais il ne s'agit pas, il ne s'agit précisément pas de ces images que le locuteur dit ne pas aimer. ne sont pas des images en transit. Donc, cette frayeur, je pourrais en parler pendant quatre ans et demi, mais je ne vais pas le faire. Et donc, on l'a vu et puis je voulais faire remarquer au moment du défilé, c'est plus rassurant d'avoir vers la fin des images faites de mots, donc l'œuvre de John Giorno et puis le manuscrit de l'auteur qui sont donc des images faites de lettres, faites de mots qui deviennent des poèmes et donc ces images, elles, n'effraient pas. Ça, ça pourrait être une question. Cher Olivier, dans la salle. Les images du texte maintenant puisque c'est bien séparé. Alors, pour moi, c'est parfait. Il y a d'un côté les images du texte, c'est pas mélangé, j'adore. Les images du texte, petit rappel, l'image moderne de Pureuverdi, c'est une création pure de l'esprit, le rapprochement de deux idées qui fera qu'elles sera justes, qu'elles sera fortes parce que les idées rapprochées ou le rapport entre les réalités rapprochées seront lointains et justes. Donc, rien à voir avec la frayeur devant les images exposées. Je passe avec le texte qui pide. Je vais un peu vite, pardon, mais j'espère assez. Le texte, vers la fin, donc, c'est le texte lui-même est bourré d'images. Il s'en sert comme d'un accélérateur, des chevilles pour embrayer, d'innombrables comparaisons pour qu'il se fluidifie et se multiplie. mais à son tour, il devient actif et producteur d'images, d'images mentales, bien sûr. C'est une véritable usine. Le problème, c'est qu'une comparaison, une image, une figure de style, censée éclairer une idée, la fait passer immédiatement dans l'ombre du texte qui s'en va en arrière de la mémoire. On peut aller jusqu'à voir le poème lui-même comme le ferait un poète concret une image en soi. Suite. C'est vrai, mais c'est rare. Le texte sort brusquement ou tendrement de la page comme une effraction sonore. Les signes sont placés exactement là où il faut. La virgule dévoile et augmente. Le tiré casse et poursuit. C'est en relief. Il n'y a plus de page et ça parle. Eh oui, évidemment qu'on y revient. Ce qui m'intéresse à la fin du texte, c'est qu'on retourne à la matérialité du signe et que du geste de détacher, j'étais allé chercher chez Barthes, on est passé au geste de rapprocher, c'est reverdi, et qu'on voit que là, c'est le texte qui sort de la page, qui devient une image. Et puis, il le dit, la composition, la typographie, la typographie sont des signes graphiques. On parle de relief, il est bien question d'image ici. Oula, je ne vais jamais réussir à lire ça. Donc ça, c'est la citation. C'est en relief, il n'y a plus d'image et ça parle. Alors, ça parle. On va passer sur la citation lacanienne parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, Olivier Cadiot lui-même, à plusieurs reprises cette semaine, a dit « It talks ». C'est une citation qui parle d'un riff de guitare. Il dit que c'est Otis Redding, mais il n'est pas sûr. Et de fait, je n'ai jamais trouvé. La question, c'est comment une image, une composition graphique sortie du langage, du texte, redevient un discours ou des discours, en tout cas du langage, mais sans sujet locuteur. Ça parle. Mon hypothèse, enfin, ce n'est pas une hypothèse, c'est le texte, il y a eu, au début, vous vous rappelez, pour parler franchement. Je. Et à la fin, ça parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé ce qui se passe dans l'écriture, je crois, d'Olivier Cadiot, mais pas seulement. Il y a quelques autres grands exemples. C'est la désintégration du sujet des sciences humaines. Foucault la voyait venir à la fin des mots et les choses en 1966. C'est-à-dire ce moment où l'homme, avec le grand âge, l'invention du 19e siècle, a disparu. C'est-à-dire que cette possibilité de détacher, elle est à la fois révolutionnaire et permanente. C'est chérencière, c'est aussi l'idée que défend Vincent Cussé. Cette possibilité de l'image, c'est quoi ? C'est sortir, et c'est en ça que c'est politique. Se sortir, se soustraire ou s'extraire un temps des discours tenus et à tenir. Ils sont évidemment fournisseurs de normes et dans l'écriture d'Olivier Cadiot, on trouve le discours capitaliste, le discours d'enfant, des chansons, Paul Célane, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Michel Foucault, enfin, ça parle. Il s'agirait donc d'écouter des paroles, d'écouter des paroles détachées. Alors, avant l'homme, il y a un grand exemple, c'est les paroles gelées de Rabelais. Depuis, donc, ces bribes sonores, vous savez, et encore là, à ce moment-là, il s'agissait d'en attraper des perles et de les jeter comme ça. Chez Beckett, on a ce corps qui est dans la boue, qui rampe dans la boue, qui a les yeux dans la boue, qui a la langue dans la boue et cette boue, elle est faite justement de toutes ces paroles, de toutes ces, oui, de toutes ces paroles qui sont devenues une sorte d'humus et qui forment une boue. Chez Cadiot, c'est la rivière qu'on trouve. C'est-à-dire que ce qu'il y a de différent par rapport à Rabelais, par rapport à Beckett, c'est que ça circule. Ça circule vite et qu'il s'agit de faire barrage ou plutôt de construire un barrage ou bien de trouver un barrage. Alors, c'est ma manie d'aimer un mage en été, mais c'est bien la situation de Hicks in the River au tout début d'un mage en été. C'est inspiré d'une photographie d'Anne Goldine et le narrateur décrit d'abord une femme qui est dans l'eau et puis il dit un homme pour l'interrogation, je coupe, il dit quelqu'un et puis il finit par dire n'importe qui. C'est-à-dire que la création littéraire ou la médialité d'Olivier Cadiot qui passe par toutes ces paroles détachées consisterait moins à en faire une boue dans laquelle circuler que de laisser couler mais mettre un bâton ou un corps ou une machine ou une nasse à poisson et de voir la différence de circulation, la différence de vitesse qu'engage cet obstacle à la circulation. Circulation toujours rapide, on est chez Olivier Cadiot mais qui est d'autant plus rapide qu'il y a quelque chose qui entrave en partie mais en partie seulement par son immobilisme j'allais dire par sa résistance la circulation. Alors Olivier tu disais quand même cette commande elle était impossible quelle image pourrait représenter vos livres ? Je pense que dans la sélection que tu as faite c'est celle-là. Pardon, c'est mon avis. Et j'ai mis bien sûr cette fois dessous la légende au début j'avais dit vue de rivière elle est en négatif ou en positif vu de rivière prise pardon vue de barrage sur drone la photographie d'Emmanuel Ockart ce poète qui a tant travaillé sur l'image qui a écrit l'invention du verre aussi je pense que ça pourrait enfin je pense c'est une proposition que je te fais puisque tu es là et là j'arrête de parler de Robinson est-ce que celle-ci te semblerait pas mal ? Je vous remercie c'est un barrage fait à la main c'est un vrai barrage c'est un barrage pour enfants merci merci si tu veux réagir il te faudra un micro non mais merci merci beaucoup c'est très impressionnant c'est difficile de réagir quand même je me souviens au cours d'un colloque qui me concernait comme ça je montais à chaque fois sur scène toutes les 20 minutes à chaque fois quelqu'un avait parlé pendant deux jours parce que je me suis dit où j'assiste comme un imbécile au premier rang Béat fier qu'on parle de moi ça c'est la solution 1 d'un air un peu gêné faussement gêné mais très très heureux au fond narcissiquement ou alors on monte mais on n'a pas le temps et on dit d'accord alors dans ce que vous avez dit ça ça m'intéresse ça nous intéresse ça ne m'intéresse pas moi pour mon oeuvre entre guillemets ce qui m'intéresse c'est non ce qui m'intéresserait c'est de faire en retour un quart d'heure sur toi parce que on y voit tes obsessions d'ailleurs tu le dis tu l'as dit tu as dit en fait je suis désolé comme une droguée de la photo une droguée de l'image et tu nous as raconté ton rapport à l'image toi et ce qui est très intéressant c'est comment tu vois les choses avec Barth par exemple auquel je n'ai absolument pas pensé dans ce texte par exemple dans ce texte si tu vois je fais un lapsus dans ce livre on va dire dans cet objet il faut dire que la question était extrêmement compliquée c'était pas ils ont fait ça il y a déjà 6 ou 7 personnes qui ont fait le livre la question posée par l'IMEC qui va d'ailleurs prendre mes manuscrits avant ma mort donc c'est une ambiance détendue ça c'est une très belle photo ça c'est vraiment très très curieux ça c'est une photo qui est au métropolitain à New York qui est derrière qui est l'intérieur non c'est pas une cave c'est tout simplement un tombeau égyptien qui a été détruit par les pillards et dedans il y a sur le coin droit on voit une petite boîte une espèce de boîte à l'extrême droite qui est un jardin et enfin on voit pas on voit juste les petites on voit juste les arbres qui sortent et ce qui est merveilleux c'est qu'on dirait des playmobiles effondrés mais un playmobile genre genre bombardement c'est à dire la boîte pour les enfants un peu moderne du futur et quand on sera en guerre complètement et il faudra bien s'en occuper il y avait des soldats de plomb avant qui a dit au nom ah bon non mais on est en guerre quasiment je dis juste ça comme ça il faut pas oublier voilà pour terminer parce que je crois qu'on a pas beaucoup de temps ce qui est très amusant c'est que je n'avais pas vu tu vois comme un auteur soi-disant auteur et pas si auteur que ça j'avais pas fait le lien entre parler ça parle au début enfin ça parle à la fin et pour parler franchement j'avais pas fait exprès donc donc merci parce que j'ai passé d'abord j'en profite pour le dire une extraordinaire semaine ici avec des contacts et des discussions avec les étudiants incroyables et puis j'ai la joie de voir que quelqu'un fait ses affaires avec mon travail parce qu'au fond ça raconte ça c'est une image extraordinaire c'est Bormazzo ça voilà ça c'est le petit garçon tu peux arrêter sur cette image pour terminer là-dessus ça c'est une photo qui m'obsède c'est la photo d'un petit garçon qui pour la première fois entend avec un appareil auditif donc c'est quelque chose qui a à voir avec une expression qu'on connait pas quelque chose qui est entre la frayeur et la joie c'est pas la frayeur bien sûr que non c'est les yeux agrandis par par l'apparition du son tout d'un coup comme s'ils rentraient dans le fracas du monde quoi je trouve rien de plus plus beau que cette expression et je pense que la littérature un des sujets un des projets de la littérature c'est de décrire des expressions qui existent pas ça me paraît une conclusion parfaite je te remercie beaucoup Olivier merci beaucoup est-ce qu'il y aurait une ou deux questions avant qu'on passe à l'intervention suivante non ok et bien alors merci beaucoup Anne-Cécile et Olivier Cadieux on va accueillir Quintana excusez-moi j'écorche votre nom pour la prochaine intervention autour de l'oeuvre de Grégoire Bouillet je vous laisse vous installer alors bonjour merci aux organisateurs pardon de cette journée d'études et merci tout particulièrement à Anne-Cécile qui m'a invité à parler aujourd'hui sur Bouillet or je tiens à préciser et elle le sait que je ne suis pas spécialiste d'intermédialité mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'apporte ma modeste contribution à ce débat et ça me fait d'autant plus plaisir que en fait l'axe médialité politique et littéraire forme de la création contemporaine me semble tout à fait approprié pour s'intéresser à un aspect de l'écriture de Bouillet qui est rarement mise en avant parce qu'il y a déjà beaucoup à faire avec ses textes donc si en plus on va dans le hors texte voilà donc c'est l'occasion de voir cet aspect chez lui qui a un rapport donc avec cette question de l'intermédialité mais moi qui ne suis pas spécialiste je pense que je ne vais faire apparaître qu'un petit bout de l'iceberg parce que sur cette thématique je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire alors j'ai intitulé ça Bouillet ou l'écriture comme mouvement perpétuel donc aborder l'écriture de Bouillet selon le mythe du mouvement perpétuel c'est s'intéresser au caractère expansif de son écriture qui semble ne jamais prendre fin et qu'on peut expliquer de trois points de vue en introduction tout d'abord c'est une écriture qui déborde et se répand au-delà des limites de l'objet livre pour gagner le territoire virtuel des sites internet que Grégoire Bouillet crée pour interagir avec ses romans je veux parler surtout de deux romans dont le volume donne également une idée du caractère débordant de son écriture Le cœur ne s'aide pas publié en 2022 qui fait 900 pages et le dossier M publié en 2017 et qui fait 1800 pages l'idée de débordement s'applique aussi au support même de la langue écrite puisque ce sont des images des photographies des romans photos créés par Bouillet on en verra un exemple des extraits de films de musique d'émissions radiophoniques qui participent sur le site de cette extension du domaine du littéraire je cite pour prolonger l'expérience de lecture en reculant les limites de l'objet livre lesquelles ne sont pas celles de la littérature enfin le débordement se produit aussi à l'intérieur du texte sous forme de digressions longues et compulsives comme un toque de l'écriture ça se traduit aussi sous forme de listes interminables on a par exemple 10 pages de SMS dans le dossier M qui n'est pas sans nous rappeler Georges Pérec et la place centrale qu'il occupe dans la bibliothèque de Bouillet dans la vie secrète des livres telle qu'il le définit donc l'écriture de Bouillet en mouvement perpétuel figuré par son flux digressif tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'objet livre nous invite à réfléchir à la forme et au statut de son oeuvre du point de vue des critères de l'intermédialité convoqués pour cette journée d'études mais aussi du point de vue de son achèvement où s'en arrêtent les contours définitifs quand l'écriture semble signifier l'impossibilité de tout dire et donc de s'arrêter c'est une obsession tout dire tout lire tout poster sur le site quand l'occasion d'une réédition en poche est saisie par l'écrivain pour amplifier la version originale quand le site propose des extensions parfois de 100 pages qui donneraient lieu à une nouvelle version du livre si elles étaient toutes compilées comme l'a fait une lectrice selon ce que m'a rapporté l'auteur elle a compilé toutes les extensions et lui a envoyé alors exemple de l'extension bon ça va peut-être un petit peu être long parce qu'à chaque fois il va falloir que je fasse une manip donc voilà donc là on est dans le site du dossier M je vais revenir à l'environnement du site mais bon par exemple première extension on clique donc l'extension numéro 1 ne correspond pas au chapitre de la version écrite et voilà donc on a quelque chose qui vient voilà et là on a 100 pages bon donc c'est évidemment la question du lecteur qui se pose également soumis lui aussi à un mouvement perpétuel du fait de l'hyperactivité à laquelle il est invité à quel moment en effet peut-il s'abandonner et lever la tête avec la légèreté que rapporte Barthes dans son article écrire la lecture de 1970 pour donner libre cours lui aussi à l'afflux d'idées d'excitation d'association quand l'écrivain en quelque sorte vient lui couper l'herbe sous le pied je vous propose de me suivre en trois étapes je vais d'abord parler du livre comme sujet au livre comme objet connecté puis dans un deuxième temps la télévision comme grille paradigmatique envoyant un exemple en particulier que développe Bouillet Dallas et enfin trois le haut débit versus la lenteur comme vertu critique voilà la lecture que je vous propose de faire de Bouillet à travers cet aspect de son écriture en lien avec l'intermédialité donc les sites selon la volonté de l'auteur donc là on a le site du dossier M voilà et puis là je vous présente le site de son deuxième enfin de son dernier roman le coeur ne cède pas voilà pour l'instant je vais m'arrêter là donc les sites selon la volonté de l'auteur ne recourent à aucun type d'animation ils présentent une sobriété visuelle correspondant à celle du livre ils en reproduisent même le découpage en chapitres que vous pouvez voir ici voilà ou plutôt en numéro de pièces pour le dossier M il s'agit bien de faire entrer la littérature dans l'espace numérique et non l'inverse d'ailleurs les extensions je vous ai montré la première extension non voilà les extensions se lisent sous la forme d'un livre numérique vous voyez si on ouvre l'extension voilà qui s'ouvre indépendamment du reste des pièces du dossier c'est un environnement de lecture qui nous est proposé avant tout mais un environnement qui veut faire de la littérature je cite une expérience sinon totale du moins contemporaine en embrassant tous les autres champs artistiques cités dans le livre mais qui ne peuvent y apparaître dans leur format évidemment les extraits de films les musiques les tableaux ne peuvent pas apparaître dans la version papier d'où la nécessité de sortir du format livre ce qui signifie aussi sortir d'une pensée formatée je cite le format oblige à penser d'une façon formatée fin de citation en termes de création sortir du formatage artistique offre la liberté d'expérimenter des formes qui n'entrent dans aucune catégorie je vous propose en voir une donc c'est la pièce 30 qui apparaît sur le site voilà tout le monde voit un titre la musique dans la peau qui correspond à la page 517 alors je ne sais pas si ça correspond à la page 517 de la version originale publiée chez Flammarion en 2017 ou à la version en poche publiée en 6 volumes peu importe donc on a ici l'écrivain fonctionne comme dans son texte par association voire digression donc on part d'une photo le bras flou une photo floue le bras d'une femme avec une légende pour une photo ratée elle l'était et des grains de beauté qui apparaissent sur cette peau alors on imagine que c'est la photo de M M c'est le personnage féminin dont le narrateur tombe éperdument amoureux et après sa rupture avec M il fait une dépression de 10 ans donc on a sur cette pièce 30 une photo des grains de beauté qui sont décalqués c'est l'image 3 ils sont décalqués donc on a 9 petits points puis ensuite ils sont reliés vous voyez ils sont reliés comme ça et puis on imagine que le tracé qui relie sur le papier les grains de beauté sont associés au mouvement montant descendant et rythmique du son puisque de là on passe à une partition qui devient comme c'est indiqué ensuite dans le document sonore qu'on peut écouter qui est l'exécution de cette partition le thème M lequel à son tour pourrait être réécrit sous forme de fugue ou symphonie et on n'entend pas le son je m'arrête donc vous voyez le processus de ce qu'il nous propose donc au final à travers cette pièce la pièce 30 on assiste à la fabrication d'un objet dématérialisé on assiste en quelque sorte à la dématérialisation de M le personnage une dématérialisation donc atemporelle capable d'en exprimer l'essence musicale pour l'avoir M à tout jamais dans l'oreille dans la peau en écho au titre la musique dans la peau et non pas le rythme dans la peau plus associé à la danse et sans doute aussi parce que M comme musique ou M comme mise en musique à l'image des infinies déclinaisons consonantiques que propose le narrateur sur le thème M dans son roman ça revient c'est comme un leitmotif M comme muse M comme donc là on aurait à travers la fabrication de cet objet artistique qui ne rentre dans aucune catégorie l'expression aussi d'une possible déclinaison concernantique la littérature devient donc un vaste champ expérimental où l'imagination artistique est stimulée elle aussi de façon expansive les spécialistes parleraient peut-être d'interartialité un domaine de création où l'on retrouve le phénomène des associations d'idées et des efflorescences cérébrales propres à Bouillet jouant ici sur l'interaction entre différents systèmes de signes je passe voilà l'interface du site le coeur ne cède pas on a une image en couleur et en haute définition qu'on retrouve dans le roman page 575 en noir et blanc oui celle-ci oui c'est vrai merci comme quoi ça sert à quelque chose les colloques on partage et on avance ensemble oui ça colle alors on a ici ce que le narrateur dans le livre dans le roman appelle un mur d'image il renvoie à tous les documents et photos que les deux personnages d'enquêteurs Penny et Bimor ont rassemblé sur Marcel Pichon en trois ans je rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu le roman que le coeur ne cède pas reprend l'histoire de Marcel Pichon cette mannequin s'étant laissé mourir de faim en 1985 à 64 ans seule dans son appartement parisien et qu'elle a tenu le journal de son agonie pendant 45 jours à l'époque les médias ont considéré que ce fait divers traduisait la misère sociale d'une personne âgée abandonnée par les siens mais pour Penny et Bimor le geste d'écriture de Marcel Pichon relatant son agonie dit autre chose et c'est cet énigme qu'il tente de résoudre face au mur en cherchant je cite le minuscule truc qui cloche la fausse note vibrant dans le concert des informations sur le site le lecteur peut donc jouer à l'enquêteur en cliquant sur les pastilles rouges que vous voyez pour ouvrir chacune des pièces du dossier il y trouve des documents administratifs officiels des extraits d'actes de naissance de jugement de divorce de vieilles cartes postales du Béry la région de Marcel Pichon le site apparaît donc comme une véritable archive de précieux documents qui fonctionnent comme autant d'indices susceptibles de faire avancer l'enquête comme autant de preuves visuelles par rapport au support écrit ici l'image n'a pas qu'un rôle d'agrément ou d'illustration elle renvoie au caractère prétendument irréfutable de la preuve quand elle passe par l'image parce qu'on peut voir de ses yeux vus mais toutes ces pièces versées sur le site sont aussi autant d'indices de la fabrication du récit plus que l'enquête dans le coeur ne cède pas c'est bien le récit de l'enquête qui devient le sujet du livre ce mur d'image où il n'y a aucun espace vide tout comme dans le texte saturé de références de listes de renvois d'informations et de digressions tentent de contenir la forme du récit en défiant les règles qui régissent le mode de réception d'un texte qui est écoulement d'une durée pure et simple respectant l'ordre linéaire et successif des phrases alors que les éléments d'une image fixe sont saisissables en une fois et de façon simultanée Flaubert dans une lettre à Louise Collet du 22 juillet 1852 exprimait le souhait de saisir en un seul coup d'oeil la totalité des 158 pages qu'il venait d'écrire de son roman Madame Bovary je cite je suis en train de recopier de corriger et raturer toute ma première partie de Bovary les yeux m'en piquent je voudrais d'un seul coup pardon je voudrais d'un seul coup d'oeil lire ces 158 pages et les saisir avec tous leurs détails dans une seule pensée ce qui est drôle c'est que la phrase qui suit c'est ce sera de dimanche en 8 que je relirai tout à Bouillet il s'appelait comme ça son ami Bouillet bon c'est pas avec la même orthographe bref Mozart disait la même chose c'est Massin dans son petit livre sur Mozart de 59 je crois il dit je peux tout embrasser d'un seul regard comme face à un tableau ou à une statue dans mon imagination je n'écoute pas l'oeuvre dans son écoulement dans la succession des notes mais je la saisis d'un coup pour le dire ainsi c'est un délice et bien ici dans une image dans ce mur d'image on peut saisir d'un seul coup d'oeil les 900 pages du roman le narrateur propose lui-même une analogie entre ce mur et le brouillon d'un texte en cours d'écriture en versant des pièces au dossier le site expose des indices mais il nous interpelle aussi sur la forme de ce récit en créant l'illusion de sa fabrication en cours continuellement interrogée dans le texte les bifures qui noircissent parfois des pages entières dans les deux romans nous renvoient aussi à l'idée d'une écriture en cours dès la première page du roman le coeur ne cède pas c'est bien la question de la forme du récit qui est posé il nous l'a rappelé Bouillet mardi quand il est venu le prologue de ce roman publie le mail du 11 janvier 2022 de la petite fille de Marcel Pichon adressée à monsieur Bouillet lui interdisant d'écrire un livre sur sa grand-mère Marcel Pichon pour que la non-fiction tombe dans le champ de la fiction inattaquable juridiquement l'auteur invente les personnages d'enquêteurs bimorts et pénis comme artifice de l'énonciation le récit peut ainsi vraiment commencer et c'est en convoquant une mise en image qu'il démarre je cite s'il s'agissait d'un film un carton annoncerait maintenant un flashback avec ces mots apparaissant en énorme à l'écran trois ans plus tôt c'est à dire il commence avec la lettre de 2022 de la petite fille et puis il règle ça il se dit je vais inventer mes deux personnages et là vraiment il va commencer l'histoire de l'enquête sur Marcel Pichon les renvoi à des codes et surtout à des références cinématographiques et télévisuelles que l'auteur-narrateur revendique dans la première extension du site du dossier M comme les fondements de sa culture construisent une grille de lecture il est impossible et vain d'en dresser une liste exhaustive mais on peut en identifier des récurrentes qui traversent les deux livres et qu'on retrouve notamment comme pièces versées au dossier toutes ces références sont significatives d'une sémiologie que l'auteur-narrateur construit pour nous signifier d'où il part d'où il parle Bouillet revient souvent sur cette question du lieu de l'énonciation chez lui il y aurait donc une sorte d'intermédialité de la création et de la pensée nourrie à l'image des pièces cataloguées sur le site d'un tas de supports et de références tirées de la culture écrite autant que populaire Dallas comme grille de lecture d'un changement de paradigme est l'un des exemples les plus démonstratifs il en parle surtout dans le dossier M Dallas regardé assidûment par des millions de téléspectateurs pendant plus de dix ans n'a pas été un simple feuilleton je cite mais un véritable putsch culturel qui changea les règles de l'imaginaire collectif en imposant un tout nouveau concept de héros non plus redresseur de torts mais incarnation cynique du mal J.R. en instillant l'idée que plus c'était abject et crapuleux et plus cela pouvait marcher on a assisté à ce que Bouillet appelle la dala merdisation de la société qui s'est propagée comme une traînée de poudre dans les esprits insidieusement dans le langage aussi et c'est dans le monde du travail que Bouillet tire les exemples les plus parlants et honteux pour dénoncer entre autres les politiques criminelles de licenciement chez France Télécom je cite c'est à cette époque que l'appellation direction des ressources humaines est passée dans les mœurs comme une lettre à la poste sans faire un pli évincant ce qu'il pouvait encore y avoir de personnel dans les relations de travail jusqu'à virer les gens de leur boulot par la fenêtre ou par la porte et même plutôt par la fenêtre d'abord par la fenêtre pour ainsi dire la tête de la première et les pieds devant selon les vœux de la DRH de France Télécom Bouillet a une vision politique très lucide des désordres sociaux mais il sait également détecter ce qui de façon apparemment anodine mais très significative nous relie au collectif et au politique dans nos vies notre quotidien dans le langage qu'on utilise l'air de rien dans les séries qu'on regarde il revient ainsi sur un détail apparemment sans intérêt politique mais qui visualise à l'écran l'insidieuse d'alamerdisation de la gauche dans les années 80 Mitterrand en train d'imiter J.R. pour faire rire sa fille dans une vidéo que vous avez sûrement vue ou non elle n'est pas versée sur le dossier il y a une vidéo où Mitterrand devant sa petite fille à l'époque elle était petite imite J.R. donc mon interprétation c'est Bouillet fait de ce moment un truc qui cloche pour reprendre sa terminologie de l'enquête un instant qui métaphorise le grain de sable dans les rouages d'une gauche qui se grippe durablement avec le tournant fatidique de 1983 qui signa la fin de l'utopie sociale il y revient également dans le coeur ne cède pas en téléchargeant sur le site un extrait du journal télévisé du 22 février 84 sur Antenne 2 annonçant les mesures antisociales du gouvernement au cas où on aurait à nouveau besoin de preuve j'ouvre une parenthèse pour fermer cette deuxième partie pour bouiller le retour des formes de résistance à ce qu'il appelle la dala merdisation a lieu avec les gilets jaunes auquel il consacre un tout petit livre solidaire du mouvement charlot des primes troisième partie et dernière le haut débit versus la lenteur comme vertu critique je vais m'intéresser pour cette dernière partie au roman photo du dossier M que Bouillet verse sur le site c'est la pièce 38 ce roman photo s'intitule le nombril masqué les 97 vignettes de ce roman photo constituent donc la pièce 38 sur le site mais le roman ne nous en montre donc dans la version papier nous n'avons accès qu'aux six premières vignettes de ces 97 vignettes qui elles sont intégralement versées sur le site car comme le dit le narrateur ce n'est pas la peine de vouloir sortir du format si c'est pour tout faire entrer dedans on ne peut pas faire entrer les 97 vignettes dans le format ce roman photo détourne beaucoup des références ciné BD et séries TV évoquées à diverses reprises dans le roman ils synthétisent en quelque sorte une mise en image du roman rêvée par le narrateur qui avoue être fatigué d'écrire et vouloir opter pour une forme plus courte et non écrite adaptée à l'ère du haut débit où les gens à commencer par les critiques littéraires ne feront jamais l'effort de lire un pavé le titre de ce roman le nombril masqué n'est pas sans nous rappeler le ton décalé et critique de la BD de Mandrica le concombre masqué il nous rappelle également l'humour caustique et parfois scabreux des romans photos du professeur Choron mais la référence principale est le film Le feu follet de Louis Malle la première vignette que vous voyez pose le cadre général du récit à travers un plan d'ensemble du dîner où les convives se mettent à échanger sur les écrivains qui se défendent de se prendre pour le sujet de leur livre Ah moi je ne suis pas comme ces écrivains qui se regardent le nombril dit l'un d'eux à travers cette parodie c'est une question de fond qu'aborde Bouillet celle à nouveau des conventions littéraires au motif qu'un écrivain ne dirait pas je il ne parlerait pas de lui grande supercherie l'autosacralisation de l'auteur n'a pas besoin de je donc les récits non autobiographiques avec le masque du il ou elle peuvent être plus auto-centrés que n'importe quel récit autobiographique qui peut lui ne pas l'être du tout Francis Blanche en détournant l'une de ces fameuses répliques des tontons flingueurs alors je ne sais plus où elle est le voilà bon vous ne voyez pas ce qu'il dit peut-être mais donc Francis Blanche en détournant l'une de ces fameuses répliques des tontons flingueurs touche pas au nombril salope nous dit combien le nombril est précieux et intouchable Bouillet lui assume un je qui lui ressemble mais partir de soi comme il le souligne ne veut pas dire parler de soi et encore moins se regarder le nombril l'intérêt le sujet de ces livres ce n'est pas lui c'est ce qu'il a à dire et à opposer au monde comme récit écrire c'est d'abord dire non à quelque chose annonce-t-il dans le prologue du dossier M le roman photo fonctionne comme un véritable manifeste littéraire la discussion s'anime au cours de ce dîner bourgeois pour faire entrer la figure populaire de Gabin surgit de la traversée de Paris le voilà alors en fait cette vignette vous voyez je ne sais pas là c'est peut-être la vingtième en fait c'est la quatrième dans la version papier cette vignette là avec Gabin c'est la quatrième et en fait Bouillet il est terrible parce que non seulement c'est la quatrième et ici c'est pas la quatrième mais en plus les dialogues ne sont pas exactement les mêmes mais ça ne trahit pas le fond donc dans la version papier on a Gabin qui interpelle rageusement l'auditoire bon dieu la littérature n'est plus que la nostalgie d'elle-même face à la mine à Languie de Bourville que vous voyez ici prétendant calmer l'ardeur de son complice avec une considération basement alimentaire il lui dit tu veux un responchou ? c'est un mot qui traverse tout le roman qui ressemble à un gag mais non c'est bien ça renvoie bien à une spécialité culinaire et puis c'est Zorro bon je ne vais pas toutes les c'est Zorro drapé dans sa cape qui reprend avec en phase la phrase de Gabin mais Zorro lui ne dit pas bon dieu comme Gabin le contenu de cette formule signifiant la décadence programmée de la littérature est longuement développée dans le roman voilà là on a Zorro je cite le livre a fait son temps en tant que média il n'exprime plus que son propre déclin il est trop lent trop linéaire plus du tout adapté technologiquement dépassé par les événements fin de citation ce constat prend d'autant plus de sens à l'heure où l'écrit est un support qui pour une majorité ne signifie plus rien quand il n'est pas associé à l'utilitaire on comprend très vite qu'en réalité cette lenteur n'est déploré que pour mieux être loué comme vertu critique pour lire des oeuvres littéraires et aussi pour déceler les trucs qui clochent dans notre société c'est parce que le personnage narrateur lit lentement parce qu'il est attentif à ce qui est écrit et non à ce qu'il lit comme il tient à le souligner qu'il repère le tour de passe-passe sur la mort de Charlotte Imbert qui se produit à la page 155 de Lolita de Nabokov et que Bouillet nous a parfaitement résumé mardi cette mort cloche car elle raccorde deux plans qui n'appartiennent pas à la même dimension celle de la narration et celle de la diégèse le repérage de cette fausse note est décrit comme un pur moment de littérature que le narrateur nous fait partager par une démonstration magistrale il en va de même de l'analyse qu'il propose du zoom sur la main qui aide l'innoventura à s'échapper dans le film l'armée des ombres et qui est versé sur le site ce zoom constitue aussi une fausse note l'acuité du narrateur est édifiante et elle a une valeur modélisante si on s'accorde à reconnaître avec lui que je cite si le dossier M est quelque chose il est à lui tout seul la page 155 de Lolita ou le zoom monstrueux de l'armée des ombres fin de citation le défaut de lenteur lié à un manque d'attention aux détails et aux signes est à déplorer également dans la façon dont les médias fabriquent l'information là aussi c'est à l'époque de Dallas que les choses ont commencé à se gripper je cite qu'une radio a commencé à faire de l'info un réflexe comme le proclamait son slogan publicitaire chacun suit désormais l'actualité en continu sans possibilité de lui échapper contraint et forcé fin de citation face à cette frénésie d'une production de l'info non-stop voire de la fausse info forcément avec les dérives que l'on connaît aujourd'hui à l'ère de la post-vérité s'oppose le temps long de l'enquête du vrai journalisme cette temporalité de la lenteur est donc une temporalité politique à travers elle ce sont les modalités d'élaboration des discours qui constituent le réel et leurs conditions de validation que questionne Bouillet c'est pourquoi la question de la vérité chez lui n'est pas à chercher de façon inopérante sur le plan autobiographique pour tenter de savoir si telle anecdote qu'il raconte est vraie ou non elle se loge dans cet exercice de lecture lente critique et attentif du monde ces romans sont des récits qui disent non aux autres récits du monde notamment à celui du capitalisme qui est sans doute l'un des plus cyniques et mieux rôdés dans son article Troubles dans le pacte littérature documentaire et post-vérité Marie-Jeanne Zennetti nous fait prendre la mesure du type de vérité que révèlent des discours littéraires aussi construits lucides et inventifs que celui de Bouillet je cite c'est dans un tel contexte elle renvoie à ce contexte de la post-vérité c'est dans un tel contexte historique et de pensée où les discours habituellement investis en vérité comme ceux du journalisme de la science de la politique se voient frapper de soupçons que les arts prennent en charge des questions d'ordre philosophique qu'est-ce que le réel qu'est-ce que le vrai mais peut-être aussi davantage des questions d'ordre épistémique et épistémologique qui concernent la manière dont la vérité qu'elle soit médiatique politique ou scientifique se fabrique et s'administre et je conclue Rembrandt disait qu'une pardon Rembrandt disait qu'une oeuvre était finie quand elle avait réalisé l'intention de l'auteur en dehors de tout critère de forme de convention ou de genre l'intention de Bouillet est politique mais elle part de l'intime elle part du moi comme il le dit un moi non pas auto-centré ni nombriliste ni masqué mais connecté au monde en résonance avec l'idée du livre comme objet connecté on aurait un sujet connecté soucieux d'interroger sans relâche et avec l'attention qu'elle mérite la fabrication du réel comme construction discursive en se servant de tous les leviers littéraires artistiques et médiatiques possibles susceptibles de bousculer voire de réinventer des formes d'une part et des pratiques de lecture de l'autre ce n'est pas une pensée stérile du c'était mieux avant mais du minuscule truc qui cloche et qui cherche à faire réagir son lecteur vite avec lenteur merci un grand merci pour cette présentation très claire et intéressante est-ce que on a le temps je crois pour une ou deux questions avant de clôturer la journée d'études et de proposer à ceux et celles qui le souhaitent et qui le peuvent de participer à un atelier qui est proposé dans le cadre du colloque pas de réconciliation sans décolonisation qui donc va proposer je ne sais pas dans quelle stage Anne-Cécile je ne sais pas si tu sais au planétarium voilà très bien vers 16h30 me semble-t-il voilà mais en attendant est-ce qu'il y a quelques questions merci merci beaucoup Cécile de cette intervention donc je réitère mon invitation dans le cadre des travaux du Faurelis tu viens quand tu veux sur parce que non seulement merci pour cette découverte ce surf sur l'oeuvre de Grégoire Bouillet et d'avoir creusé en effet l'intérêt que pouvait avoir pour un pour un écrivain comme lui ce format énorme du livre papier et leur extension grâce au format du numérique merci d'en avoir mesuré les limites et aussi d'avoir donné les possibilités j'ai été frappée au début de ta communication par le terme environnement que tu as prononcé et qui qui me paraît tout à fait juste il y a quelque chose j'ai l'impression enfin justement c'est ma question est-ce que après l'oeuvre d'un écrivain on pourrait parler de l'environnement d'un écrivain tu sais comme on parle chez nous d'un environnement numérique de travail à l'université une immersion enfin une connexion du lecteur de la lectrice non plus à ce qu'on pouvait appeler une oeuvre formée formatée close mais bien un environnement avec multiples possibilités multiples connexions logiciels divers etc c'est ça oui oui c'est l'idée d'environnement d'extension aussi extension du domaine de littéraire et alors pour le coup là je l'utilisais vraiment comme l'environnement du site il me semble que c'est le terme je m'adresse à des gens qui sont peut-être plus spécialistes de cette lexicologie là mais on parle de l'environnement du site et en fait ça reste quand même un environnement de lecture en fait dans l'approche qu'on en a et ensuite évidemment quand on découvre les pièces on se rend compte que là ça part dans des univers qui sont bien loin du support écrit mais je crois que l'environnement oui je l'ai utilisé dans son sens basique par rapport à ce qu'est l'environnement d'un site mais on peut l'élargir à une approche artistique qui serait évidemment expansive ou extensive on peut avoir des variations là-dessus mais oui je crois que c'est ça j'avais juste une question de précision par rapport à ce que vous nous avez montré à l'instant du excusez-moi le terme m'échappe je suis fatiguée de Romand Photo pardon est-ce que c'est lui qui l'a fait oui tout à fait oui je l'ai dit mais je n'ai peut-être pas assez insisté oui c'est lui qui crée beaucoup de pièces il crée et c'est pour ça qu'il y a une création qui ne finit jamais je dis le caractère le mouvement perpétuel mais c'est sur sa création il invente aussi des mots croisés et c'est très compliqué d'inventer des mots croisés vraiment respectant en ayant le moins de gris noir possible enfin oui il crée en plus ce n'est pas juste il verse un extrait de film bon là il n'intervient pas il n'est pas médiateur par rapport à un geste de création mais sinon il invente énormément enfin il crée oui oui donc c'est ça qui est extraordinaire et pour aller dans le sens de la question d'Anne-Cécile aussi est-ce que ça a donné lieu à éventuellement des éditions spécifiques par exemple ce roman photo dont vous nous dites qu'il est très long finalement oui très long est-ce qu'il a été édité ? je pense que c'est un des regrets c'est-à-dire que tout ça ça reste sur le site et finalement alors pour le plaisir et le jeu du lecteur évidemment ça a toute ça prend toute sa dimension mais par exemple il me disait que sur la pièce sur la pièce 32 là où on a l'extrait de musique il aurait aimé voilà à partir du thème M un leitmotiv est possible une symphonie une fugue si un musicien est intéressé voilà donc il aurait aimé que quelqu'un se réapproprie ça parce qu'il invite aussi à déborder dans l'autre sens c'est-à-dire le lecteur peut intervenir ou ici un musicien par exemple il fait à un moment donné aussi un sondage c'est-à-dire que dans son roman il y a une scène où la femme dit non et donc il se met à digresser pourquoi une femme dirait non etc puis il émet plusieurs hypothèses et sur le site en fait il ouvre un onglet où il invite n'importe qui à dire pourquoi une femme peut dire non sur ce sujet-là donc il invite les femmes à s'exprimer et donc voilà on peut on peut apporter aussi sa contribution voilà il y a toujours évidemment la recherche de cette interaction y compris sur le plan ici par exemple musical et de fait il y a eu des interactions on les voit ? oui 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 on les voit bien sûr oui 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 alors là du coup non par exemple il disait non personne ne m'a écrit parce qu'on peut écrire de même pour les personnages le coeur ne cède pas il y a une adresse mail on peut écrire aux enquêteurs alors eux ce sont des êtres pour le coup de fiction mais il y a un courrier qui correspond à une véritable adresse donc voilà oui il y a eu des retours sur ça non mais je crois que c'est le regret oui que ça ça n'engendre pas à son tour d'autres une escalade de la création ou de la réception donc c'est vrai que c'est c'est un peu sans fin donc c'est ce geste là qui est intéressant et sur le fond au delà de ce qu'il a à dire politiquement moi je trouve mais c'est fait de façon pas du tout dogmatique justement c'est ce que j'ai essayé de montrer alors je pense que c'est vrai que c'est peut-être difficile quand on n'a pas lu les oeuvres parce qu'elles sont tellement denses moi là je me suis intéressée à ce côté un peu interactif mais il construit vraiment une grille avec des références qui viennent de la culture écrite comme de la culture populaire et il a sa propre sémiologie et à travers ça il nous propose une vision du monde pour faire court merci beaucoup merci s'il n'y a pas d'autres questions on va faire une petite pause avant d'enchaîner sur l'atelier pour ceux et celles qui le souhaitent merci beaucoup applaudissements Merci. Merci.